Quatre morts et plusieurs véhicules incendiés, c'est le bilan d'une embuscade des groupes armés sur l'axe Comandalouna-Onitori-Dramme dans la ville de Mbujimaï. Un incendie s'est déclaré dans la commune de Dibindi, causant ainsi la mort d'un montard. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Le président de la République poursuit son séjour à Rome, en Italie, pour participer au Forum sur l'économie mondiale qui s'ouvre aujourd'hui. Hier, dans la soirée, Félix-Antoine Tshisekedi a été reçu au Palais Quirinal par son homologue Sergio Mattarella. Reportage, Giscard Kussema. Le Palais du Quirinal a ouvert ses portes ce jeudi au cinquième président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Le Palais du Quirinal Comme le veut la tradition italienne, après ses cérémoniales d'accueil opérant curinal, les chefs de l'État a traversé les appartements napoléoniens pour la salle de Le Brunze-Ignon où l'attendait son homologue Sergio Mattarella. La rencontre entre les deux chefs d'État a été très conviviale en présence des officiels de la République démocratique du Congo et leurs correspondants italiens. Dans un premier temps, le président Mattarella et son hôte de marque, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, ont eu un entretien en tête-à-tête d'une demi-heure, assisté par le chef de diplomatie des deux pays. Cette rencontre sommée, la première du genre, fait suite à l'échange téléphonique entre les deux présidents, après la disparition tragique en terre congolaise de l'ambassadeur italien Luca Atanasio. Au sujet, justement, de cet incident malheureux, a-t-on appris dans les coulisses du Quirinal, les deux chefs d'État se sont mutuellement félicités pour le partage des informations liées à cet incident. Tout en déplorant cette disparition tragique du jeune diplomate, les deux partis ont indiqué que les relations bilatérales italo-congolaises vieilles de plusieurs siècles ne sont pas entachées, bien au contraire, elles doivent se raffermir davantage et tourner vers une coopération multisectorielle. Dans un second temps, les présidents Mattarella et Tshisekedi ont réaffirmé cette même volonté devant leurs collaborateurs respectifs, réunis dans la salle d'église Pecci, la mythique salle des verres du palais Quirinal, dans une rencontre bilatérale. Attendu de nouveau à Rome, en octobre prochain, au sommet du J20, le président Félix Antonacci-Tshisekedi Tshilombo sera reçu cette fois par le chef du gouvernement italien. Les données annélantent nouveau dans la coopération entre la RDC et le Burundi, c'est l'objet de la commission mixte entre ces deux pays. Tenu en RDC, le ministre des Affaires étrangères burundais, qui a pris part à ses assises, a été reçu à la primature hier jeudi par le Premier ministre Jean-Michel Samalukondé. La Troïka économique réunie autour du Premier ministre Jean-Michel Samalukondé-Kengé a fait le suivi des accords conclus entre la République démocratique du Congo et les fonds monétaires internationaux, et c'est là pour la facilitation des crédits élargis. On a passé en revue les critères, parce qu'il y a une évaluation au mois de septembre et en décembre, et à ce sujet, les indicateurs sont ouverts. Si on maintient cet élan, en principe, on va continuer avec le programme tel que prévu. Cette réunion qui a mis autour d'une table les ministres des Finances et des Budgets et la gouverneure de la Banque centrale du Congo, ce jeudi 2 septembre, à la primature, a voulu aussi s'assurer de la bonne gestion des finances publiques. On a passé en revue les critères, parce qu'il y a une évaluation au mois de septembre et en décembre, et à ce sujet, les indicateurs sont ouverts. Si on maintient cet élan, en principe, on va continuer avec le programme tel que prévu. Par rapport aux dépenses, il y a certaines mesures qui seront annoncées, et par rapport aux recettes, le ministre des Finances nous a informé de l'évolution des recettes, qui, comme vous le savez depuis plusieurs semaines, sont très bonnes. Il y a aussi d'autres critères liées aux dépenses de rémunération. Nous fournissons des efforts pour rester dans les proportions qui ont été convenues avec les partenaires. Des grands projets d'investissement seront lancés, et le ministre sectoriel se prépare pour que le tout se passe dans le strict respect des accords conclus avec les FMI. Conclusion du ministre du Budget, Aimé Bougi. On est là plutôt de suivre l'évaluation de la situation financière entre la RDC au regard des accords signés avec le FMI, suivant à présent la rencontre entre le premier ministre et une délégation burundaises. En marge de la quatrième session de la commission mixte RDC Burundi, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge a reçu le ministre burundais des Affaires étrangères. Tenu après 33 ans sous la supervision du chef du gouvernement, cette commission a, entre autres, comme mission de renforcer les relations d'amitié et de coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun, notamment la défense et la sécurité à la frontière commune. C'est une session historique qui vient encore une fois d'approcher nos deux pays. Le Burundi a mis en priorité la diplomatie économique. Cette diplomatie économique pointe exactement quatre ou trois piliers, notamment l'attrait des investissements étrangers, les échanges commerciaux, mais aussi le transfert des technologies. Nos experts qui sont tentés de travailler d'arrache-pied pour pouvoir s'entendre sur certains accords dans plusieurs domaines d'intérêt commun, nous pensons que ce soir, nous allons cérébrer la quatrième grande commission entre nos deux pays comme un événement historique qui vient respecter les instructions de nos chefs d'État. Albert Shinjiro a été conduit par le ministre congolais de la coopération régionale du Diamantenga. Un incendie s'est déclaré dans la ville de Mboujimaï. Nous sommes là dans le Kassaï oriental et cet incendie a causé la mort d'un montard. Suivez. La ville de Mboujimaï sous les chocs ce jeudi 2 septembre 2021. Consternation et émotion. Un incendie s'est produit aux alentours des 10 heures au Grand Marché Bakwadianga en Mboujimaï. Un flux de sang s'est renversé près d'un bras zéro. La bourgoumestre de Dibindi jouant au téléphone confirme le fait. Venons de la prendre, il y a eu un incendie à Mboujimaï dans votre commune. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait un monsieur qui était en train de rouler un flux d'essence. Alors il y avait un embouteillage, un camion d'un transporteur de fret. Venait du côté de Mboujimaï. Alors, en voulant éviter l'embouteillage, il s'est cogné au flux d'essence. Le bouchon s'est enlevé du flux. C'est comme ça que l'essence a commencé à sortir. Quand l'essence a commencé à sortir, il y a une femme qui était à côté qui grillait les patates douces. Alors, celle-là, en voulant sauver ces patates douces, elle a pris la casserole brutalement. Il y avait des motards qui étaient là. Un motard qui était sur la moto. Il a été calciné, celui-là, il a eu des brûlures de deuxième degré. Tandis que celui qui était en train de pousser le flux d'essence, en voulant sauver le flux, il a été calciné et il en est mort. Cet incendie relance la problématique de manque de camions anti-incendie au Kassairia. Lors de la résidence du général d'armée John Numbi, les services de l'urbanisme et habitat accompagnés de la police nationale congolaise ont saisi un important lot d'armes des guerres et autres objets. D'autres précisions dans ce reportage. Les services de l'urbanisme et habitat accompagnés par la police militaire de la ville de Kinshasa et d'autres services, en date du 30 août 2021, à la résidence gendarmerie John Numbi, située au numéro 5 des avenirs des Orangers, à la copie de la Gombe, une saisie importante de quantité d'armes de guerre comme mortier 60, mortier 80, PKM, AK-47, lance-flammes et autres, a été trouvée dans la dite résidence ASE, à la surprise générale de services de l'habitat, constatant l'existence d'une poudrière à la résidence privée d'un chef militaire. Poursuivant les investigations, une autre descente a été effectuée en date du 1er septembre 2021 et cette dernière a permis de constater l'existence de plusieurs cartons contenant des copies de procès-verbaux et d'autres courriers dans les dossiers Affaire Eric Lengue, de l'assassinat du défunt président de la République, Laurent Desuré-Kabila, de l'affaire Bundoudia-Kongo et l'assassinat de Tchébéa et son chauffeur Bazana. Plusieurs photos de personnes inconnues ainsi que des images sur la mort de Tchébéa. A noter la découverte dans la dite résidence d'une chambre bizarrement équipée d'un lit d'hôpital et d'un grand congélateur aux odeurs de corps humain. Sur instruction de l'auditaire général, les échantillons ont été prélevés par la police scientifique pour des analyses approfondies. Les éléments des fardicés et de la MONUSCO sont tombés dans une embuscade des groupes armés sur l'axe Commanda Luna dans la province de Litori. Bilan, quatre morts et plusieurs véhicules incendiés, mais l'armée a pu libérer 60 personnes enlevées par ces hors-la-loi. On fait le point avec le porte-parole des opérations militaires en Litori. Les forces armées ont poursuivi l'ennemi après cette attaque. Nous avons retrouvé quatre corps, un corps incendieux dans le véhicule et trois corps à 800 mètres de la route principale lors de la poursuite. Et lors de cette poursuite, nous avons aussi ramené notre population qui était prise en otage par l'ennemi. Donc ça n'a pas tardé. Lorsque nous avions été informés, nous sommes passés à l'action. Malheureusement, l'inévitable est venu et nous y travaillons pour remédier définitivement cette situation. Et cela ne doit pas décourager ni la population, ni les forces armées. Pour le moment, nous encourageons tous les éléments de forces armées engagés dans ces opérations contre les ADEF dans le front sud, d'être vigilants et épris de courage pour neutraliser cet ennemi qui vit en nous, qui s'est fait lui-même d'ailleurs, parfois transporteur, parfois isagé. Et nous devons être prudents et avoir l'observation tout azimite lors de ces convois en allant comme au retour. Voilà un PC que nous pouvons dire. Mais pour le moment, nos hommes sont sur le terrain, sous le commandement du commandant Axe, le général Mougissa. Plus de 60 personnes disparuies. Nous avons récupéré ces hommes. Et à ce moment-ci, ils sont au nom. Ils sont au village trois antennes. Entrez encore du travail avec le service de sécurité des renseignements sur place pour connaître combien dans l'attente de chercher des solutions définitives à ces problèmes d'insécurité. Fin de formation des nouveaux sous-lieutenants et prestations de serment de la 32e promotion ordinaire ainsi que la 16e session spéciale de l'Académie militaire de Kananga. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Défense nationale. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, représentant personnel du chef de l'État, a reçu le serment des nouveaux sous-lieutenants des Fardecés à l'Académie militaire de Kananga. Au nom du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, je vous prends acte de votre prestation de serment en qualité d'officier des forces armées de la République démocratique du Congo. Et très sincère félicitation. Le commandant de l'Académie militaire a reconnu que la pandémie à Covid-19 n'a pas permis le bon déroulement de cette année académique avant de féliciter élèves, officiers, lauréats, enseignants et instructeurs pour leurs sacrifices. S'en est suivi la présentation des résultats par le directeur des études de l'Académie militaire. Le représentant du chef de l'État a invité les nouveaux officiers et lauréats du jour à bannir les antivaleurs en vue de bâtir un Congo nouveau, prospère et à ne pas reculer devant l'ennemi. C'est ici le moment de rappeler que l'Académie militaire de Kananga n'est ni une blanchisserie, ni un lieu de distribution des grades de souillonnement. Un déversoir des rebuts de la société, un refuge pour des crapuleux. La cérémonie a pris fin par un défilé de tous les lauréats devant les autorités nationales et provinciales. Sur 26 provinces de la RDC, 14 vont bientôt organiser les élections des gouverneurs et une vice-gouverneure. Confirmation du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Daniel Asselou. Les détails avec José Baïtouambo. L'équilibre institutionnel rompu dans certaines provinces, le choix des animateurs s'annonce déjà. Dans une communication devant la presse, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières confirme l'organisation des élections des gouverneurs dans 14 de 26 provinces de la République démocratique du Congo. Élections imminentes pour mettre fin à la situation de crise persistante qui bloque le bon fonctionnement des institutions provinciales. Son Excellence, M. Félix-Antoine Tiseke d'Itilombo, président de la République, chef de l'État, nous a donné une double instruction consistant essentiellement à prendre contact avec la CENI au fin d'organiser les élections dans les provinces où les gouverneurs ont été déchus. Il s'agit de Bazouélé, Olomami, Itouri, ça sera après l'état de siège, Kassai central, Kassai oriental, Kinshasa, là c'est le vice-gouverneur, Congo central, Kuango, vice-gouverneur également, Lomami, Maindombe, Maniema, Mongala, Tanganyika, Tchopo. La question du calendrier électoral étant subordonnée à la mise et à la disposition par le gouvernement de la République de l'enveloppe budgétaire en faveur de la CENI. Ce sera peut-être la fin de crise due aux vagues de motions de défiance, des censures ou pétitions contre le gouverneur et vice-gouverneur. La province de la Tchopo est plongée dans le noir il y a quelques jours pour cause. Seul un groupe sur les trois que contient la centrale de la Tchopo est fonctionné. Le directeur général de la SNL-SA a échangé à ce sujet avec les notables de cette province. Reportage Yvette Makutima. Une puissance qui s'est effritée au fil du temps entraînant un déficit créé en énergie électrique dans la province de la Tchopo. Au départ, la centrale hydroélectrique de la Tchopo comptait trois groupes fonctionnels avec une puissance installée de plus ou moins 21 MW. A ce jour, seuls les groupes 2 est resté en service d'où la fréquence très élevée des délestages à Kisangani qui se retrouve quasiment dans le noir. Le directeur général de la SNL-SA Jean Bosco Kayombokayan saisit de cette occasion son plan en urgence pour un retour rapide en exploitation du groupe 3. Nous avons envoyé des pièces de réchange en Afrique du Sud pour être reconditionnées pour le groupe numéro 2 et le groupe numéro 3. Nous avons commandé déjà des pièces pour le groupe numéro 1 qui venait d'arriver il n'y a pas longtemps ici à Kishasa et nous allons rapidement acheminer à Kisangani. On va prendre des experts de Iinga dans les autres centrales pour essayer de renforcer l'équipe de Kisangani pour que rapidement nous puissions trouver une solution transitoire de démarrage donc une solution à court terme pour rattraper la puissance qu'on avait. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité de la Tchopo Jean Tongo reçu par le directeur général de la SNEL-SA décrit le fait. Je crois que pour l'ensemble de la ville il ne nous restait que 2 MW et 2 MW pour un besoin de 40 MW c'est vraiment insuffisant. Voilà pourquoi nous étions en contact avec le DG et il a jugé pour assurer un retour à la normale un accord de financement a été conclu avec l'agence belge Enabel pour la réhabilitation du groupe 1. Pollution des rivières Tchikapa et Kassai dans la province du Kassai le ministre d'Etat en charge du développement rural en visite dans cette partie du pays annonce la construction des bornes fontaines dans les quartiers touchés par cette pollution c'est un reportage de Jean-Pierre Nolodemason Une délégation du gouvernement central séjourne dans la ville de Tchikapa chef lieu de la province du Kassai c'est pour se rendre compte de la situation de la pollution des eaux des rivières Kassai et Tchikapa conduite par le ministre d'Etat en charge du développement rural François Roubo Tamas Sumbuko la délégation est allée s'enquérir de la situation des eaux de ces rivières et l'a ensuite visité les différents sites où seront construits les forages d'eau pour la population victime de la pollution comme le confirme le ministre d'Etat François Roubo Tamas Sumbuko nous sommes donc une équipe envoyée par son excellence monsieur le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde sous l'impulsion de son excellence monsieur le président Félix Antoine Puseke de Tchilombo pour venir constater et apporter notre compassion et assistance à la population de Tchikapa et ses environs qui a souffert de la pollution de la rivière Tchikapa qui a aussi pollué la rivière Kassai nous avons sincèrement constaté que non seulement cette histoire de pollution d'eau de des rivières mais il y a un problème client de manque d'eau potable moi dans mon secteur nous allons nous atteler à faire en sorte que les villages visités nous ayons une de certes à non potable ces forages seront construits au quartier Abattoir et Kalunda dans la colline de Kélé portité à Dibunda et Kamalinga dans la commune Kanzala la mise sur pied d'une base des données pour les agents et cadres de l'administration publique voilà la mission du vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao objectif la maîtrise des effectifs des fonctionnaires de l'état reportage Nadine Kilosho Moke Malouma et Oscar Mbalcaïch la maîtrise des effectifs parie que veut gagner le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao d'une oreille attentive les chefs de division au cadre et cadres de l'administration publique ont suivi l'ultime sens de cette initiative idoine devant moderniser l'administration du service public au profit des agents de l'état dans une présentation du vice-premier ministre Jean-Pierre Liao les participants ont eu des explications claires sur ces processus majeurs devant conduire l'appareil administratif public au fonctionnement optimal savoir maîtriser les effectifs il faut commencer par là on maîtrise on retraite on rajeunit on modernise on améliore les conditions de travail de salaire on dématérialise on simplifie et on met à la disposition de l'état une administration forte capable d'aider à devenir un état fort l'administration publique répare désormais sur de nouvelles bases avec une nouvelle machine bien administrée par l'autorité de tutelle Jean-Pierre Liao la ministre de l'emploi travail et prévoyance sociale tient à œuvrer pour l'amélioration des conditions de travail la protection de l'emploi et la lutte contre les violences sexuelles basées sur les genres en milliers de travail elle a échangé à ce sujet tour à tour avec les ambassadeurs des Etats-Unis d'Amérique et des Suèdes en RDC question de poursuivre son plaidoyer avec les partenaires du monde de travail reportage Willy Atounakov les Etats-Unis d'Amérique entendent apporter leur soutien aux efforts du gouvernement samaloukonde dans les secteurs de l'emploi notamment la lutte contre le travail des enfants dans les mines le travail des sangs et l'assistance technique le ambassadeur en République démocratique du Congo Mike Hammer l'a déclaré au sortir de l'audience qui lui a accordé la ministre de l'emploi travail et prévention sociale Claudine Doucy Moakébé jeudi 2 septembre 2021 dans son bureau de travail à Kinshasa-Gombé on a parlé de l'importance de lutter contre le travail des enfants dans les mines c'est une priorité pour tous nous et on a eu une très bonne discussion comment on peut continuer cette bonne opération pour améliorer les circonstances de travail pour les peuples congolais les questions relatives à la participation des femmes dans la politique les processus de paix et les marchés du travail ainsi que au dialogue social et aux violences sexuelles faites aux femmes en milieu du travail ont été également abordées au cours des échanges que la patronne de l'emploi travail et prévention sociale Claudine Doucy Moakébé a eu avec l'ambassadeur de Suède en République démocratique du Congo Henrik Rasbrandt qui s'est fait accompagner de Mme Awa Ndiaye représentante de l'ONU Femmes en République démocratique du Congo On a échangé avec Mme la ministre sur la participation des femmes au marché du travail et il inclut les questions dialogue social droits syndicaux la lutte continue contre harcèlement sexuel dans les milieux du travail signalons le numéro 1 de l'emploi en République démocratique du Congo a à cette occasion reçu l'invitation de prendre part à la prochaine rencontre du groupe de dialogue et d'échange WAN plus WAN au niveau stratégique entre les bailleurs des fonds et les systèmes des Nations Unies en séjour dans la province du Congo central le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moindou Nzangui a inspecté quelques établissements en question de se rendre compte de leur viabilité Edith Chala pour le reportage Se trouvant dans le Congo central en sa qualité de premier vice-président de la commission de l'UNESCO en RDC le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moindou Nzangui a participé activement à la journée internationale de la traite négrière et son abolition samedi 27 août 2021 faisant d'une pierre deux coups le patron de l'enseignement supérieur et universitaire a également procédé à l'inspection des établissements sous sa tutelle d'abord à l'université Joseph Cassavobu de Boma où il a aussi lancé et participé aux travaux de sensibilisation sur les états généraux le même mardi 30 août le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire s'est livré au même exercice à Matadi à l'institut supérieur de commerce et à l'institut des bâtiments et travaux publics ainsi qu'à l'institut supérieur pédagogique de Matadi poursuivant ses inspections en vue d'un état des lieux sans complaisance le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moïne Donzangui a aussi foulé le sol des installations du centre d'information et des vulgarisations agroalimentaires de Kimpe et c'est toujours dans le Congo central il a effectué une visite guidée sous la conduite du directeur général de cet institut qui a démontré à son hôte qu'il a dévise de son établissement et de marier la théorie à la pratique l'institut supérieur des techniques médicales de Kimpe et l'institut supérieur de pédagogie de Mban Zangungu ont été les dernières étapes de ce périple riche en enseignement pour Moïne Donzangui comme dans les précédentes villes le ministre de l'enseignement supérieur très volontariste a présenté les biens fondés des états généraux avant d'insister sur la nécessité de la réforme de l'université congolaise 35 kilomètres de routes seront asphaltées dans la ville de Kananga dans le cadre du projet Tilegeo les travaux d'assainissement et construction des caniveaux avancent à pas de géant c'est l'entreprise grecque qui exécute ces travaux Robert Ndaï la révolution dans la commune de l'Andesha nous sommes au casseu central les travaux de construction et réhabilitation de la voie urbaine de Kananga sont lancés 36 kilomètres des routes sont concernés par ces projets Tilegeo à Kananga 5 mois après 18 chantiers au total sont prévus et à ces jours 8 chantiers sont très avancés les habitants de Kananga revoient les engins de l'entreprise grecque 7 accompagner le grand travaux d'assainissement avec la construction des caniveaux une étape importante dans la construction d'une route avant son asphaltage grecque 7 accélère les travaux à l'arrivée de la saison pluvieuse pour ne pas soubire une surprise désagréable dans la commune de Katoka les travaux avancent ici les fonds des fouilles reçoivent successivement le béton des propriétés et la semelle en béton opération nécessaire à la robustesse de fondation sur cette avenue des caniveaux sont construits et un collecteur d'eau non prévu dans le planning est en construction pour évacuer l'eau sur l'avenue de la révolution dans la commune de l'Andesha les habitants sont satisfaits de l'évolution des travaux avec le régime de notre président Tisekedi nous avons vu il y a des canalisations partout j'ai impressionné dans la province dans notre ville de Kananga à Katoka à Lukona à Bianchi centre-ville j'ai trouvé toujours des canalisations ici la ville de Kananga est réellement un chantier l'avenue est une Tisekedi aux alentours de l'hygiène plan d'exécution des travaux à l'appui des caniveaux sont en phase terminale au quartier hôpital c'est pour la toute première fois que de tels travaux sont exécutés à la satisfaction de la population on dit qu'il n'y a rien c'est plus fort parce que ce que nous voyons ici on n'a jamais vécu ça le boucle quartier Bianchi connaît aussi des grands travaux de canalisation ce système d'évacuation des eaux s'en construit dans l'objectif de limiter le risque d'infiltration des eaux qui à la longue pourront abîmer la route du boulevard Moukine-Chabantou passant par l'avenue Girard et d'autres avenues les choses bougent les délais de 36 mois prévus pour la construction des routes à Kananga sera respecté pour la fin des travaux et c'est la fin de ce journal réalisé par Peshomou Bengayakasongo et Mamita Bangulu Henri Alimassi et Huguet Tengundou étaient à la technique merci de nous avoir suivis retrouvez à 13h30 Jojondibou pour le prochain journal très bonne suite de programme sur la RTNC Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada